Les guerriers samouraïs sont devenus légendaires pour leurs talents en arts martiaux, leur courage sur le champ de bataille et leurs armes et armures remarquables. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les principales armes et équipements de l'arsenal des guerriers samouraïs. Au début de leur histoire, les samouraïs se sont battus principalement comme archers à cheval et ont conservé ce rôle pendant des centaines d'années sur le champ de bataille. Les arcs longs japonais avaient un style particulier, sans équivalent dans le monde. Ne connaissant pas la technologie de fabrication des arcs utilisés dans d'autres pays, les Japonais ont développé des arcs en bois exceptionnellement longs, appelés yumi, qui pouvaient atteindre plus de 2 mètres de hauteur. Le yumi était traditionnellement fabriqué en laminant des couches de bambou, de bois et de cuir. La principale caractéristique du yumi était qu'il était manié de manière asymétrique, ce qui facilitait l'utilisation de cet arc long lorsque le samouraï était à cheval. Il était également plus facile de tirer à l'arc depuis une position à genoux. Bien que l'apparition des armes à feu ait réduit l'efficacité des archers sur le champ de bataille, la tradition du tir à l'arc des samouraïs est célébrée jusqu'à ce jour. Les lances japonaises appelées yari étaient les armes les plus efficaces utilisées dans les batailles sanglantes du Japon féodal. Les yari étaient utilisées par différentes classes de guerriers, des soldats les plus bas gradés aux samouraïs et généraux les plus nobles. Ces lances pouvaient mesurer entre 4 et 6 mètres de long, parfaites pour attaquer à cheval ou maintenir les ennemis à distance. Certains samouraï appréciaient tellement leurs lances qu'il les ornait de métaux précieux et de perles. Une variante inhabituelle mais assez impressionnante était le Jumonji yari, des lances en forme de croix capables de transpercer les adversaires. Les pointes horizontales leur permettaient également de bloquer les coups d'épée ou d'être utilisés pour faire tomber un ennemi de son cheval. Le yari est resté une arme favorite sur le champ de bataille jusqu'à la période Edo, lorsque le Japon est entré dans une période de paix relative, sans précédent depuis des siècles. Ce n'est que lorsque les conflits à grande échelle sont devenus superflus que les samouraïs ont commencé à accorder plus d'importance à l'utilisation de l'épée. Le katana est un type d'épée longue, maniée à deux mains et est l'arme la plus emblématique utilisée par les samouraïs. Le katana est considéré non seulement comme un symbole du guerrier samouraï, mais aussi comme un symbole de fierté pour le Japon dans son ensemble. L'utilisation officielle du katana a débuté à l'époque Kamakura et s'est popularisée en tant qu'arme de guerre. Des forgerons rivaux se disputaient la réputation de créer la meilleure épée. Nombre de ces productions sont devenues célèbres pour leur qualité. La méthode des forgerons japonais, qui consiste à chauffer et à plier l'acier de manière répétée, a rendu le katana suffisamment solide pour être utilisé de manière défensive, mais aussi suffisamment tranchant pour sectionner les membres. Le katana a acquis la réputation d'être l'âme du samouraï et un symbole de statut et de richesse. En raison du rôle social important du katana, ses épées étaient aussi décoratives que mortelles. Le wakizashi était une épée plus courte que le katana. Les deux armes étaient souvent portées simultanément à la taille du samouraï. Seuls les samouraïs étaient autorisés à porter la paire d'épées connue sous le nom de « daisho ». Cela symbolisait le pouvoir social et l'honneur personnel. Le wakizashi avait une lame légèrement incurvée, avec une poignée et un fourreau richement décoré de motifs japonais traditionnels. Les wakizashi étaient utilisés comme un sabre de soutien, excellent pour les endroits confinés. Selon la tradition, le samouraï était tenu de laisser son katana à un serviteur lorsqu'il entrait dans une maison ou un bâtiment. Cependant, il pouvait porter le wakizashi, évitant ainsi d'être totalement désarmé et vulnérable aux ennemis. Le wakizashi se tenait également près du lit du samouraï. Pour cette raison, le wakizashi était souvent appelé le bras gauche du samouraï. Le Tanto est un poignard à simple ou double tranchant, dont la longueur varie de 15 à 30 cm. Le Tanto était principalement conçu comme une arme de la classe des samouraïs dans le Japon féodal. Pendant la période Heian, le Tanto était principalement utilisé comme une arme de combat rapprochée. Mais son design a évolué au fil des temps pour devenir une pièce ornementale. Le Tanto était principalement porté par les samouraïs. Les roturiers n'utilisaient généralement pas cette arme. Parfois, certaines femmes de la noblesse portaient un petit Tanto appelé Kaikun, utilisé principalement pour l'autodéfense. Bien qu'il s'agisse d'une arme courte, le Tanto était largement utilisé sur les champs de bataille, où les guéris se battaient souvent au corps à corps et essayaient d'assommer leur adversaire. Ils enfonçaient ensuite la dague dans les interstices de l'armure de l'ennemi. Le Kanabo était un lourd bâton cylindrique manié à deux mains, clouté d'épines de fer et utilisé par les samouraïs dans le Japon féodal. Le Kanabo et d'autres armes similaires étaient construites en bois lourd ou en fer. Les armes Kanabo étaient de toute forme et de toute taille. Les plus grandes devaient être maniées à deux mains et étaient aussi grandes qu'un homme. Les plus petites étaient principalement maniées par une seule main, dont la longueur équivalait à un avant-bras. Sur les champs de bataille, le rôle du Kanabo était équivalent à celui des masses de l'Europe médiévale, frappant le corps des ennemis même s'ils portaient une armure. Le Kanabo était également une arme mythique dans le folklore japonais, souvent mentionné dans les récits des démons Oni, qui avaient une force surhumaine et faisaient du Kanabo leur arme favorite. Le Najinata est une arme à tige à long glam, largement utilisée dans l'histoire du Japon. Elle était particulièrement populaire chez les Sohei, une secte de moines guerriers. Il était également courant chez les guerriers samouraïs, ce qui ajoutait de la porter au combat. Également connu sous le nom de lance de femme, le Najinata était l'arme emblématique des Onabukeisha, des femmes guerrières de la noblesse japonaise qui pratiquaient et souvent maîtrisaient cette arme. Bien qu'elle ressemble à une lance, la lame incurvée d'un Najinata permettait des frappes semblables à celles d'une épée, plutôt que de simples poussées. Au cours de la période Heian, le clan Taira a affronté le clan Minamoto. Au cours de ce conflit, le Najinata s'est imposé et a été considéré comme une arme extrêmement efficace par les guerriers. Les batailles de cavalerie sont devenues plus importantes à cette époque et le Najinata s'est avéré excellent contre la cavalerie. Les armures de samouraï avaient un style distinctif et inimitable, permettant une grande mobilité, une grande force et une grande praticité. On pense que les armures japonaises sont dérivées des styles chinois et coréens, composées de petites plaques de fer reliées par des rivets, de lanières de cuir ou de soie tressée, teintes selon les couleurs du clan du guerrier. L'armure des samouraï est apparue à la période Heian, lorsque les armuriers ont commencé à utiliser la laque et le cuir pour imperméabiliser les métaux. La plupart des armures des samouraïs étaient constituées d'un plastron, dont le but était de protéger le torse. Certaines plaques étaient connues sous le nom de Kuzazuri. Elles étaient attachées à la ceinture du guerrier et pendaient pour protéger les jambes. Les bras étaient couverts de gantelets appelés « côtes ». Au XVIe siècle, les commerçants portugais ont apporté au Japon des plastrons à plaques uniques, comme ceux portés par les chevaliers européens. Cela a révolutionné l'armure japonaise, rendant le style original obsolète. Les casques portés par les samouraïs méritent une mention spéciale. Connu sous le nom de Kabuto, il est peut-être la pièce la plus distinctive et la plus reconnaissable de l'armure d'un samouraï. Au début de leur utilisation, ces casques étaient généralement en cuir. Plus tard, ils ont évolué vers le fer avec un rembourrage en cuir et des écailles en fer pour éviter d'être percés par les flèches ou les épées. Le casque d'un samouraï était aussi généralement surmonté d'un signier pour montrer sa loyauté et le seigneur pour lequel ils combattaient. Les Kabuto avaient souvent un masque supplémentaire appelé « Menpo », fixé par deux crochets sur le côté du casque. Ces masques étaient également destinés à intimider les ennemis. En plus de distinguer les guerriers et les commandants, les Kabuto étaient comme des trophées sur le champ de bataille, fièrement exposés lorsqu'ils étaient arrachés à un samouraï vaincu. Le Tanigashima est une version japonaise d'un mousquet à arc-buse. On pense que le shogun à Chicago a vu les armes à feu pour la première fois lorsqu'il a rencontré des commerçants hollandais chassant le canard en 1543. Il a acheté une paire de mousquets à des marins portugais et a engagé des forgerons et des artisans pour créer des reproductions à grande échelle. Réalisant qu'il était possible de distribuer des armes à feu à des recrues non qualifiés et de les former à leur utilisation en quelques semaines, les samouraïs se sont spécialisés dans les Tanigashima. En 1575, les Tanigashima sont devenus si courants que le célèbre Oda Nobunaga avait 3000 armes à sa disposition lors de la bataille de Nagashino. Au début de la période Edo, Tokugawa Ieyazu a achevé le processus d'unification du Japon et a établi une réglementation stricte sur la fabrication d'armes, ce qui lui a permis de consolider sa position. Sous-titrage Société Radio-Canada